Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et oui c'est moi, j'espère que ça va très très bien que tout se passe bien pour vous pendant ce mois de ramadan que vous lisez le coran comme il faut vous avez vu, tous les jours, je vous propose une lecture de coran pas très compliquée pour les débutants pour que vous puissiez lire avec moi le coran donc n'hésitez pas, tout ça c'est sur la chaîne de l'Arabe Facile si c'est pas encore fait, on s'abonne, les commentaires, la cloche, etc, etc comme d'habitude et incha'Allah, aujourd'hui on va voir une chose plus qu'important donc vous avez vu qu'on va rentrer dans les dix derniers jours du mois de ramadan et pendant ces dix derniers jours allez voir ce que les imams disent dessus c'est des jours exceptionnels et il y a une invocation extraordinaire, très courte mais d'une puissance incroyable qu'on va apprendre ensemble incha'Allah ou ta'ala il ne faut pas la louper d'accord, donc restez avec moi jusqu'à la fin à la fin de cette vidéo vous connaîtrez incha'Allah ou ta'ala cette invocation et vous pourrez la dire pendant ces dix dernières nuits autant de fois qu'il le faut allez on commence juste après notre superbe générique cette invocation qu'on va apprendre ensemble vous allez voir elle est très courte on va l'apprendre très rapidement incha'Allah ou ta'ala et bien c'est une invocation qui a été donnée par le prophète alayhi salatu wa salam Aisha radiyallahu anha qui a été voir le prophète alayhi salatu wa salam et qui lui a dit Ya Rasulallah au messager d'Allah si je savais quelle était la nuit du destin et bien quelle invocation qu'est-ce que je devrais dire et le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit tu dis cette invocation là qu'on va apprendre ensemble incha'Allah donc vous êtes prêts devant moi c'est pour toute la famille cette invocation incha'Allah les petits les grands tout le monde peut apprendre cette invocation et tout le monde peut la dire dans son soujoud dans les invocations en dehors de la prière etc etc et on va commencer tout de suite incha'Allah avec le premier mot comment on dit Ya Allah vous le savez maintenant ça se dit Allahumma donc on va dire Allahumma pour dire Ya Allah donc ça c'est très facile ensuite on va dire inaka 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 allez avec moi Allahumma inaka Allahumma inaka Allahumma inaka inaka ça veut dire certes toi Allahumma inaka Allahumma inaka Allahumma inaka Allahumma inaka Allahumma inaka Allahumma inaka Ya Allah certes toi tu es afououn afououn tu es pardon d'accord tu es pardon Allahumma inaka afououn afououn allez avec moi afououn 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 on le dit doucement on s'habitue et on va le dire plus vite afououn afououn sur le ou on insiste afououn afououn un petit peu plus vite afououn allez dix fois comme ça afououn 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 allez on reprend on reprend depuis le début allahumma inaka afououn allez avec moi allahumma inaka afououn allahumma inaka afououn allahumma inaka afououn allahumma allahumma inaka afououn allahumma tu es certes pardon allahumma inaka afououn allahumma inaka afououn le pardon c'est une qualité d'allah subhanahu comme vous le savez allahumma inaka afououn allahumma inaka afououn pour dire le pardon en arabe on a plein de mots tiens c'est une idée de vidéo vous avez déjà entendu alistighfar astaghfirullah alafou alrahman la miséricorde on a al-tawouba inshallah je ferai une vidéo avec la différence de chaque mot allahumma inaka afououn 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 dans les invocations les dix dernières nuits de ramadan allahumma allahumma inaka afououn vous voyez vous voyez comment Aisha la mère des croyants et bien comment elle cherchait à vraiment toujours des bonnes choses la vérité pour pouvoir se rapprocher d'Allah elle n'a pas hésité à demander au prophète allahumma si je tombe si je tombe sur la nuit du destin qu'est-ce que je devrais dire c'est quoi que je dois dire pendant cette nuit là et justement nous en tant que musulmans croyants on doit chercher tiens il y a ce moment là pendant l'Aïd qu'est-ce que je dois dire quand c'est la nuit du destin qu'est-ce que je dois dire quand c'est tel événement qu'est-ce que je dois dire et le prophète allahumma nous a enseigné toutes ces choses là la nuit du destin on va dire ceci allahumma inna ka'afu'un allahumma inna ka'afu'un allahumma inna ka'afu'un le hadith il est rapporté par Thirmizi et il y a aussi une autre version que nous on va prendre la deuxième version on va rajouter karimun généreux donc allahumma inna ka'afu'un tu es pardon karimun généreux karimun 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 c'est facile karim on a tous des amis qui s'appellent karim d'accord karim abdul karim comme ça on dit en français en arabe le ra c'est le ra c'est pas karim c'est karim karim avec un ra karim ok on reprend tout depuis le début au moins dix fois allahumma inna ka'afu'un karimun allahumma inna ka'afu'un karimun allahumma inna ka'afu'un karimun allahumma inna ka'afu'un karimun Il y a Allah, tu es certes, pardon, tu es généreux Allahumma inna ka'afu'un karimun 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 Je vous avais déjà parlé de quand on avait fait ce que l'on doit dire pendant la prière Quand on est debout, quand on s'incline dans le soujoud, dans la prosternation, etc. Si vous n'avez pas vu ça, allez sur l'arabe facile, playlist, comment faire la prière ou bien les invocations pendant la prière Et je vous avais déjà dit que parmi le bon comportement, quand on fait une invocation, en premier lieu, on fait les louanges d'Allah, on lui fait ses éloges Et là, c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de dire, il y a Allah, toi, tu es pardonneur, tu es généreux D'accord ? On est en train de faire ses éloges Et après, on va faire notre demande Et les éloges que l'on fait, eh bien, c'est en fonction de notre demande Allahumma inna ka'afu'un karimun Allahumma inna ka'afu'un karimun Et on va rajouter ici deux mots Tuhibbu l'afwa Tuhibbu l'afwa Tuhibbu, c'est tu aimes Donc là, on est en train de parler à Allah Azza wa Jal Donc tu aimes l'afwa, le pardon Tu aimes le pardon Ya Allah, tu es pardonneur, généreux Tu aimes le pardon Ok ? Tuhibbu l'afwa Allez avec moi juste cette partie-là Tuhibbu l'afwa Tuhibbu l'afwa Tuhibbu l'afwa Tuhibbu l'afwa Tuhibbu l'afwa Tuhibbu l'afwa Très important de comprendre ce que l'on dit Quand on dit les choses, pour avoir plus d'impact Tuhibbu l'afwa Plus de concentration, de dévotion Tuhibbu l'afwa Tuhibbu l'afwa Tuhibbu l'afwa Tuhibbu l'afwa Tuhibbu l'afwa Vous répétez après moi Tuhibbu l'afwa 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 On reprend tout depuis le début Allahumma innaka afuwun karimun Tuhibbu l'afwa Il y a Allah Tu es certes le pardonneur, le généreux Tu aimes le pardon Allahumma innaka afuwun karimun Tuhibbu l'afwa 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 Allez, 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 allez Il ne reste pas grand chose Et la récompense, elle est extraordinaire Oh Allah, Alhamdulillah Allah, vraiment, il aime le pardon Il a une très grande miséricorde Il nous donne des petites choses Pour recevoir des valeurs Incommensurables Que l'on peut compter Que l'on peut imaginer Allahumma innaka afuwun karimun Tuhibbu l'afwa Allahumma innaka afuwun karimun Tuhibbu l'afwa Et l'aqil, celui qui a la raison Al-fatin, celui qui est intelligent Eh bien, c'est celui qui sait Que pendant les dix dernières nuits Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala A mis une nuit qui s'appelle La nuit du destin Eh bien, il ne va pas dormir Pendant ces nuits-là Il va faire beaucoup d'efforts Et il dira ceci Comme ça, s'il est fait Pendant les dix dernières nuits C'est sûr et certain Qu'il va tomber dedans Et s'il tombe dedans Et qu'Allah exauce Cette invocation Qu'on est en train d'apprendre Allah, allah, allah Macha Allah, magnifique Allahumma innaka afuwun karimun Tuhibbu l'afwa 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 Et donc si on a dit tout ça, c'est pour faire une demande. Donc depuis le début, on n'a pas fait de demande, on a fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit Allah, tu es certes, sans doute, tu es certes pardonneur, généreux, affououn pardonneur, carimoun généreux, tu aimes le pardon. Et donc pardonne-moi, pardonne-moi si Allah accepte notre pardon, on a tout gagné, on aura tout gagné. Et donc on va dire fa'fou, on va rajouter fa'fou. Le fa ici, c'est pour dire donc, fa'fou, donc pardonne, fa'fou, 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 allez avec moi, pas après moi cette fois-ci, avec moi. Fa'fou, 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 fa'fou. D'accord ? Donc tu fais a, d'accord ? Donc tu fais a, et après tu serres un peu comme ça et tu vas voir. A, 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 a. Ok ? Donc après, quand vous avez ce son-là, vous dites fa'fou, 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 fa'fou. Allez, allez, allez avec moi. « Ça fou ! » Donc, pardonne. « Ça fou ! » Après moi. « Ça fou ! » Fafou 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 On a trois sons. Fafou Fafou Excusez-moi. Fafou Fafou Ok. Dernier mot Fafou Fafou Pardonne-nous D'accord. Et on dira Fafou 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 Vous répétez après moi Fafou 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 Allez, on reprend tout depuis le début, c'est fini. Vous avez vu, quelques mots, c'est fini. Et puis, la récompense, comme je vous l'ai dit, plus d'une fois, elle est auprès d'Allah, et elle est incommensurable. C'est parti, tout depuis le début, motivé, c'est bon, on fait combien ? 10, 20, 30, 40, 50, 100, jusqu'à que je sois fatigué. Allez, non, on va en faire quelques-unes et ce sera bon, Inch'Allah. C'est parti. Allahumma, innakafuun kareemun, tuhibbul arafwa, fa'afu anna. 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 Donc là, tu es dans ton soujoud, tu es en dehors du soujoud, dans les invocations que tu peux faire, dans le qunot, etc. Tu peux dire ça. Il faut le dire. Allahumma, innakafuun kareemun, tuhibbul arafwa, fa'afu anna. Qu'est-ce que c'est joli l'arabe. Même si vous dites là, il y a des aras, 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 comme ça, mais qu'est-ce que c'est joli. Allahumma, innakafuun kareemun, tuhibbul arafwa, fa'afu anna. 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 Bien sûr, n'hésitez pas à partager cela pour avoir vous aussi la récompense de celui qui va apprendre cette invocation de par votre cause parce que vous lui avez partagé. Allahumma, innakafuun kareemun, tuhibbul arafwa, fa'afu anna. Allahumma, innakafuun kareemun, tuhibbul arafwa, fa'afu anna. Allez, encore trois fois. Allahumma, innakafuun kareemun, tuhibbul arafwa, fa'afu anna. Allahumma, innakafuun kareemun, tuhibbul arafwa, fa'afu anna. Alhamdulillahi, rabbil alamin, c'est fini. J'espère que c'est appris de votre côté. Si ce n'est pas appris, ce n'est pas grave. Alhamdulillahi, rabbil alamin. Vout, marche arrière et c'est reparti jusqu'à ce que vous la connaissiez par cœur. N'hésitez pas à partager encore une fois cette vidéo que la plupart, que la majorité des musulmans puissent dire cela pendant les dernières nuits de Ramadan. Profitez de votre Ramadan, ça va très très vite, il va bientôt partir. Et on regrettera toujours dans tous les cas. On regrette tous le départ de Ramadan. On se dit à chaque fois qu'on aurait pu faire plus. Qu'Allah nous pardonne. Allahumma, innaka'afuun, tuhibbul arafwa, fa'afu anna. Et puis moi je vous dis à la prochaine, inshallahou ta'ala. Hafidakoum Allah, faites attention à vous. Mangez bien, buvez bien et surtout la spiritualité. Allah. Et l'arabe aussi, n'oubliez pas l'arabe. Allez, salam alaykoum. Sous-titrage ST' 501.